La réécriture féminine. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expérience séduction. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler du phénomène un petit peu de réécriture que font certaines femmes. Ce n'est pas du tout pour leur jeter la pierre, mais force est de constater que beaucoup de femmes vont un peu réécrire la réalité des événements, la réalité des choses. Surtout, surtout après une rupture ou oui, surtout après une rupture. On va parler plutôt de ça. Puis, je vous parlerai un petit peu aussi de la réécriture masculine parce que c'est vrai que les hommes font un peu ça aussi. Mais les femmes ont tendance à souvent réécrire leur réalité d'une manière à faire passer le gars pour un gros connard et de manière, elle, à se victimiser. Alors, les mecs aussi peuvent faire ça, mais c'est un truc que j'ai souvent retrouvé chez des femmes. Et je vais vous raconter, allez, deux histoires pour illustrer ça. Puis, je vous raconterai aussi deux histoires de réécriture masculine parce que je ne suis pas sexiste, je suis pour la parité, tu vois. Alors, par exemple, c'est l'histoire d'une fille avec qui je suis sorti et qui avait emménagé chez moi pendant quelque temps parce que sa mère avait déménagé avec un petit appart pendant un temps. Du coup, elle avait logé chez moi. Et le fait est que, on s'entendait bien avec cette fille, mais la cohabitation, ce n'était pas tous les jours facile. Et on était amené à... Enfin, des fois, elle faisait la gueule et tout. Elle avait besoin d'être seule. Et une fois où on s'était engueulé pour, je ne sais plus, quelle connerie de ménage ou de cuisine, je ne sais plus, elle était allée s'enfermer dans la salle de bain en pleurant. Alors, je sais, vous allez dire, je dois être un monstre pour faire pleurer les filles et qu'elles s'enferment dans la salle de bain, mais je n'ai pas vraiment... Enfin, elle m'a aussi mis plein la gueule. Mais bon, elle avait... Moi, de mon point de vue, en tout cas, je réécris peut-être, mais elle avait surréagi. Mais bon, ce n'est pas ça le point de l'histoire. Le point de l'histoire, c'est qu'il y avait cette fille que j'aimais bien qui pleurait dans ma salle de bain enfermée et que je me suis dit, putain, je suis peut-être allé un peu fort quand même. En tout cas, ça m'a culpabilisé quelque part. Et donc, je me suis dit, s'il te plaît, ouvre la porte, on discute, machin. Et elle ne répondait pas. Et comme elle ne répondait pas, je me suis quand même inquiété. Donc, je suis allé dans la cuisine et j'ai pris un instrument, ce qui était en soi un couteau. Mais bon, ce n'était pas un couteau de boucher. C'était les couteaux un peu à bourron. Et j'ai ouvert la serrure et j'ai ouvert pour entamer un dialogue avec elle et la rassurer. Et sur le moment, elle ne m'a rien dit. On a cohabité jusqu'à ce qu'elle puisse aller vivre avec sa mère à Grenoble. Et donc, ce n'est pas ça la fin de l'histoire. C'est qu'après, du coup, elle a déménagé à Grenoble. On ne se voyait plus, on s'est quitté. En soi, pas en excellents termes, mais pas en mauvais termes non plus. Je veux dire, aujourd'hui, on se parle encore, de temps en temps, on se donne des nouvelles pour Noël, pour machin. Je veux dire, ça va quoi. Mais un jour, j'ai reçu un commentaire sur mon blog d'une de ses copines qui n'avait pas honte de s'identifier et qui me laisse un commentaire. Tu es un monstre. Tu as menacé ma copine avec un couteau. Tu n'es vraiment qu'un sale connard, machin. Donc, je me dis, elle a raconté l'histoire comme quoi, au lieu que c'est un couteau, en somme toute inoffensif, pour ouvrir la porte, pour entamer un dialogue avec elle, sans la menacer. Mais bon, j'ai ouvert, j'avais le couteau dans la main. Mais je n'ai pas fait. Tu vois, et pour ensuite la prendre dans mes bras, qu'on communique et qu'on puisse passer une soirée normale, tu vois, au lieu de passer la soirée enfermée dans la salle de bain à pleurer, c'est devenu un, il m'a menacé avec un couteau. Tu vois ce que je veux te dire ? C'est un sale connard, il m'a menacé avec un couteau. Ça, c'est un exemple typique de réécriture. Et vous n'êtes pas obligés de me croire, mais je n'ai jamais fait de mal à ne mouche, je n'ai jamais menacé personne avec une arme. Et quand elle m'a mis ça, alors peut-être qu'elle a ressenti une menace, mais enfin, je ne vois pas comment. Je veux dire, tu as un mec qui hante, qui vient discuter avec toi, ouvrir un dialogue, il se met à ta hauteur, il prend dans ses bras. Enfin, je veux dire... Pour moi, c'est une pure réécriture de la réalité. Et bon, ça, c'était un peu un exemple un peu dur. Mais je vais te donner un autre exemple, un autre exemple de réécriture féminine. C'est une fille avec qui je suis un peu sorti, qui, par exemple, quand on baisait, enfin, je suis un peu sorti, on se fréquentait, disons. Et quand on baisait, elle me faisait des trucs, genre je ne pourrais jamais me passer ta queue, c'est trop bon, je suis accro, machin. Quand elle me parlait, mon SMS, c'était ça va bébé, machin. Tu vois, elle avait des surnoms comme ça. Et puis, un jour, elle me dit, je ne veux plus qu'on se voit, machin. Et moi, je ne comprends pas. Et elle me dit, mais j'ai toujours été très clair sur le fait que c'était juste un plan cul, machin. Ah bon, tu étais clair quand tu m'appelais bébé, quand tu me disais que tu étais accro à moi, à ma queue ? Tu vois, elle se répète qu'elle a toujours été claire, machin, pour se donner un peu le beau rôle et réécrire ça. Et donc, c'est comme ça qu'on en arrive. À mon avis, je ne dis pas que c'est le cas toujours, mais il y a des histoires de filles qui vont coucher avec un gars, puis peut-être remords de l'acheteur, bails remords, etc. Après dire, ah non, il m'a agressé, il m'a violé, il m'a forcé, machin. Alors, je ne dis pas, il y a des enculés qui violent des filles, il y a des mecs qui font la mort avec des filles sans s'apercevoir qu'elles n'osent pas dire non. Ça doit arriver. Mais il doit y avoir aussi beaucoup de réécriture de meufs qui couchent avec un gars et puis après qui se disent tiens, je vais dire qu'il m'a violé parce que je regrette. Puis comme ça, je me donne le beau rôle. Si je fais un peu l'intéressante, je me fais plaindre. Voilà, ou tu vois, même chez les stars peut-être. Il y a tellement en ce moment de mecs, on dirait qu'ils tapent leur femme et tout. Est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce que voilà ? On est en droit de se poser la question. Il doit y avoir des fois où c'est vrai et des fois où c'est un peu de la réécriture, tu vois. Donc, tout ça, l'objectif de cette vidéo, c'est de ne pas être aveugle sur le fait que des fois les nanas, elles se victimisent et quand tu as la version d'une fille sur son ex, il y avait une fille, elle m'a raconté que tous ses ex c'était des pervers narcissiques. D'après elle, il y en a un qui l'a surveillé, il y en a un qui l'a frappé, il y en a un qui l'insultait. Et qu'avec des monstres, elle est sortie. Ça se demandait si ce n'était pas elle le monstre ou si ce n'était pas elle qui au final se les attirait d'une manière ou d'une autre, ces gens-là. Elle choisissait de toute façon ou même si c'était vrai quoi. Si c'était vrai ces histoires. Voilà. De ne pas être trop non plus, comment dire, toujours à croire que parce que c'est une fille, elle dit forcément la vérité et est forcément une victime, tu vois. Et donc, ça m'amène aussi à parler de la réécriture des mecs. J'ai l'impression que les mecs, ils réécrivent souvent plus leur préférence par rapport à leur réalité, tu vois. Par exemple, j'avais un mec à ma fac. Chaque fois que, en gros, ce n'était pas je vais draguer des filles qui me plaisent et je sors avec elles. C'était j'intéresse certaines filles et je m'adapte au fait que je les intéresse pour justifier qu'elles m'intéressent aussi. Je vais réécrire moi mes goûts ou mes préférences ou mes circonstances pour justifier que, alors si c'est une fille qui ne lui plaît pas physiquement, il va dire elle est super sympa, elle est ci, elle est ça. Peut-être qu'elle est super sympa. Et en tous les cas, il réécrit toujours tout, tu vois. Alors qu'après, la fois d'après, il va te dire je n'aime pas les filles qui sont enrobées, j'aime les filles comme ci, comme ça, tu vois. C'est un peu des contradictions. Et puis, il y a aussi un mec aussi, et aujourd'hui c'est marrant parce qu'il est coach en séduction et c'est assez comique parce que, enfin bref, sur le terrain, je ne l'ai jamais rien vu faire et c'est surtout un gars qui, enfin je ne vois pas pourquoi il est coach en séduction parce qu'il est casé depuis longtemps. Enfin, c'est que de la théorie quoi. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Le sujet c'est que quand on sortait, il embrassait des meufs mais je n'aime pas noter le physique des gens mais bon, c'était du niveau de 4, 5, tu vois. C'était vraiment des filles que moi je ne serais pas allé leur parler. Et il sortait de là, il faisait, waouh, j'ai pas vu le canon que j'ai levé, c'est au moins une 7, une 8, machin. Il réécrivait ses préférences, genre il aimait ce genre de meuf, machin. C'était étrange parce qu'après il te montrait, il te disait mes goûts c'est ça. Il te montrait des putains de mannequins hollywoodiens et en vrai, enfin tu vois. Donc voilà, c'est à savoir que les filles n'ont pas le monopole de réécrire la réalité non plus. C'est quelque chose qu'on fait tous sans doute pour se donner le beau rôle quelque part. Mais d'ailleurs même les femmes ne devraient pas être toujours naïves à croire exactement la version que raconte une personne. Chaque histoire a au moins deux versions, tu vois. Et des fois les versions elles changent au cours du temps aussi. Mais bon, il faut savoir faire un peu la part des choses. Et il y a des gens qui sont assez honnêtes envers eux-mêmes et envers les autres mais aussi envers eux-mêmes. Des fois on réécrit pour soi la réalité. Il y a des gens qui sont assez honnêtes pour dire vraiment les choses telles qu'elles sont. C'est ce que je m'efforce à faire. Mais bon, je suis humain donc peut-être que des fois moi aussi j'arrange certains détails en ma faveur ou quoi. Je ne sais pas, j'espère que non mais c'est possible tu vois. Et donc voilà, c'est quelque chose qu'il faudrait, il faut le savoir, il faut en avoir conscience. J'espère que cette vidéo vous aura amené à réfléchir, qu'elle vous aura plu. C'est un sujet dont on parle assez peu finalement en séduction. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. N'hésitez pas à la commenter, me donner votre avis. Si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Comme si ça les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, tout ça, tout le lien sont dans la description. Il y a un guide gratuit à télécharger aussi. N'hésitez pas à en profiter. Il y a la communauté de la Cyprien à rejoindre, le groupe privé Facebook. Puis moi je vous dis à bientôt et que le jeu de la séduction soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada